Elle est au top cette vidéo, on va passer un bon dimanche, une bonne actu et une bonne année. Pourquoi ? Eh bien parce que Valve décide d'atomiser tout simplement les cheaters, ça c'est une excellente nouvelle. Il y a également KRL qui nous envoie plein de bisous et qui nous remercie à 3D Max. On va voir de la Pro League, du Mercato, peu des dramas également, un Stewie2K, tout ça, tout ça. Tous les sujets sont dans la description, je vous invite à vous abonner, à vous inviter j'allais dire, à vous abonner encore une fois. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on grind les 120 000 subs tout simplement. Petite nouvelle politique Twitch également, le prix du sub de revenu pour nous en fait, ce qu'on va toucher va baisser pour les subprimes. C'est 1,55$ désormais. Donc si j'ai 1000 subs, ça fait 1500$, brut hein, hors impôts, tout ça, tout ça. La vie est belle, la vie est belle. Merci aux personnes qui viennent me soutenir sur Twitch, je vous apprécie. Et toute l'actu tous les dimanches est disponible également sur Spotify en podcast. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Tu veux de la bonne nouvelle ? Voici de la bonne nouvelle. C'est le retour de cash. FMPone travaille dessus de manière acharnée et voici les premières images qu'il nous a révélées. Alors on n'a plus ce ton verdâtre. Je pense que ça, ça va faire plaisir à beaucoup d'entre nous. Et voilà, il est monté sur Source 2 avec toujours des belles textures, etc. Sachez que FMPone a toujours optimisé au niveau des FPS et ce genre de choses, tous ses travaux. Donc je ne me fais pas de soucis là-dessus parce que dernièrement, il y a eu le rework de cash avec tous les toits qui ont été supprimés. Et bien moi, je n'ai plus d'FPS dessus alors que j'ai une excellente config. Donc je ne sais pas pour vous. Voici le mid côté terreau et le mid côté CT qu'on a vu. Suppression de la petite window dans le Z. Alors là maintenant, ça va juste être un moyen de jeter un utilitaire et plus de pique comme c'était le cas. Je pense que ça, c'est une superbe nouvelle. Et regardez le couloir. On voit le couloir, la rampe middle avec toujours les petites rampes en métal pour pouvoir se surélever et faire un petit pique dans le mid. On a également plein de débris esthétiquement, etc. De la brique partout. Vraiment, je suis très content de voir ça. Alors, quand est-ce qu'elle va sortir ? On ne sait pas. Est-ce qu'elle rejoindra le map ou l'officiel ? C'est Valve qui devra décider de ça. Mais j'espère en tout cas qu'elle sera intégrée de manière un petit peu fun. Ou alors pour les casuals, c'est-à-dire en mode compétitif, le 5v5. Peut-être en wingman également. Je pense que c'est une map qui serait très grandement appréciée. Puis la nouvelle génération, peut-être qu'ils ne la connaissent même pas cette carte. Et sachez que c'est une des meilleures cartes de tous les temps. Moi, je le dis, elle est polyvalente, très complète. On peut jouer en CT, jouer en terreau de différentes manières. Absolument toutes les nations dans l'histoire de Counter-Strike ont vraiment performé sur cette carte. Les Français, on était très bons dessus. Mais que ce soit les Suédois, que ce soit les Polonais, les Russes, les Allemands également étaient très bons dessus. Donc je pense que ça va donner une belle bataille. Parce que c'est une map qui est très facile à comprendre mécaniquement. Et comme je le dis, qui laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté, de choix dans ses tactiques. Donc moi, je veux le retour de cash. J'espère que vous aussi. Regardez mon Kenny d'amour qui pète un câble sur son PC. Ça, c'est bien. Parce qu'en fait, ça montre que tout le monde peut se frustrer, etc. Et nous, les souris sans fil, on aime beaucoup. On aime beaucoup les souris sans fil. Parce qu'aujourd'hui, la technologie nous permet de ne pas avoir d'input lag. Voilà, des latences totalement exceptionnelles. Et des performances très bonnes en termes de précision. Eh bien, regardez le défaut que peut avoir une souris sans fil. Kenny va le vivant. Wow, my mouth, my mouth again, stop. My mouth. Téma, le chassé. Kenny qui pète son câble, qui jette sa souris au fond du mur avec le maillot du PSG. Allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM. On attend le retour des demi d'Europe. Et j'espère que le PSG va monter. Et j'espère que l'OM également va monter. Comme ça, j'aimerais bien deux finalistes français en Coupe d'Europe. Voilà. Et là, Kenny, sa souris, elle fait des dingueries. Il pète son câble aussi. Ça nous fait plaisir. Parce que ça arrive à tout le monde. Parlons de la Pro League. Les playoffs commencent. Arbre, exceptionnel pour 3D Max, je pense. Les gens diront ça. Parce qu'il y a deux côtés de l'arbre. On va débriefer tout ça. Il y a Vitality d'un côté, 3D Max de l'autre. Donc, on ne pourra se jouer qu'en finale. Est-ce qu'on n'aimerait pas une rencontre française comme ça ? Vitality d'un côté, 3D Max en finale de playoffs de l'ESL Pro League. Est-ce qu'on pourrait en rêver ? On est en playoffs déjà. C'est assez exceptionnel. On va débriefer tout ça. Mais avant ça, je tiens à adresser un message à KRL qui nous a envoyé lui également un tweet. Voilà. Pour nous remercier. Pour me remercier personnellement. Je l'espère. Alors, un grand merci à 3D Max qui nous a dédommagé pour le départ de Gravity. Pour soutenir le projet Gen 1 qui essaye depuis le début de former et propulser des talents français. Merci pour la force. Go 3D Max. Voilà. Grand message de soutien de sa part. C'est officiel. Gravity et Wasink ont signé des contrats. Pourquoi ça a pris autant de temps alors qu'ils ont joué pour 3D Max sur les matchs officiels depuis un mois maintenant ? Eh bien, parce que tant que tu n'as pas signé le contrat, tu n'es pas la propriété. Enfin, tu n'es pas la propriété de personne dans tous les cas. Mais en tout cas, tu ne représentes pas le club. Enfin, vous avez compris. Et juridiquement, machin, machin, machin. C'est du bordel. Et pourquoi ? Eh bien, parce que ça a été notre faute, tout simplement. Sachez, dans un premier temps, que KRL nous remercie pour un dédommagement qu'on n'avait absolument pas l'obligation de faire. Et c'est moi qui ai tenu avec le président. C'est moi, j'ai dit, on devrait rétribuer financièrement KRL pour Gravity qui était libre de tout contrat. Il n'était pas signé contractuellement, professionnellement parlant. Donc, en fait, il était friageant. Il n'appartenait à personne. Et donc, on n'a pas de transfert à payer, ce genre de choses. Néanmoins, le départ de Gravity, l'acquisition de Gravity pour moi a été un problème pour Gen 1. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Et donc, on est des bonhommes. C'est un peu notre mentalité et tout. Il faut rétribuer quand même le travail de Seb autour de ce joueur. Mais surtout sur le projet Gen 1. Dans le sens où il a perdu beaucoup de plumes dans cette affaire. Parce que Gravity se barre. Et ce qui fait que ça a donné une impulsion extrêmement négative autour du projet. Et il y a beaucoup de gens qui se sont désistés de ce projet-là. Je ne veux pas citer de nom ou quoi que ce soit. Mais il y a des gens qui ont décidé d'arrêter le projet parce que Gravity n'y était plus, par exemple. Ce qui fait qu'en fait, l'équipe est tombée à l'eau. Aujourd'hui, il a recruté de nouveaux joueurs. Mais dans un premier temps, un bootcamp était programmé pour cette équipe-là avec Gravity. Donc, un bootcamp, ça veut dire trajet des trains ou des frais de voitures remboursés. Des frais d'hôtel, peut-être des paniers repas et ce genre de choses. Bon, ça, ce n'était pas payé d'avance. Mais en tout cas, pour les frais d'hôtel, les trajets, etc., tout était payé d'avance. Et ce qui fait que le projet tombe à l'eau, eh bien, ça fait 1 000, 2 000 euros de tomber dans la nature comme ça. Donc, j'ai décidé, c'est moi qui ai dit, on devrait au moins rembourser ces frais-là. Un petit bonus derrière, ce n'est pas grand-chose. On se comporte en grand garçon et on a des bonnes relations. Donc, c'est pour ça qu'ils nous remercient, pour ceux qui ne le savent pas, en gros. Et pourquoi ça a pris autant de temps ? Eh bien, parce que dans un premier temps, Gravity avait accepté les premiers G, etc., contractuels, etc., les montants des salaires. Et c'est notre bonne mentalité, je pense, qui nous fait défaut pour le coup. Ça me fait sourire, mais je ricane jaune, sachez-le. Parce que derrière, ce qui est logique aussi, vous comprendrez qu'il y a deux parties et c'est comme ça. Gravity ou Async, etc. Donc, surtout Gravity a accepté certaines conditions sur le premier G. Néanmoins, il a commencé avec les matchs officiels de 3D Max. Et il a eu des belles performances. On a eu directement des bonnes performances avec lui. Ça a donné une super impulsion positive au projet. Tout le monde s'est remis au travail. Une bonne humeur qui se dégage un petit peu de ce nouveau 5 et tout. Ça a été vraiment ultra positif. Sauf que derrière, tu fais des bonnes performances. Et tu as tout ton entourage. Et même toi qui dit, non, non, non. Les 2,50 euros par mois que j'avais acceptés, je ne les accepte plus. Non, je veux 8,50 euros. Puis, tu continues de faire des bonnes performances, jour après jour. Et non, 8 euros ? Non, je veux 12 euros maintenant. Et voilà. Et donc, après, c'était renégociation sur renégociation. Le salaire a été décuplé. Voilà. Alors que si on l'avait signé tout de suite et pas fait jouer, on n'en serait pas là. Donc, c'est là où la moralité fait que c'est le business, c'est comme ça. Nous, en tout cas, on tient à bien se comporter et surtout aller le plus haut possible. Parce que dans tous les cas, on est une grande famille, on est tous français et on doit tous s'aider les uns les autres quand on en a les moyens. Donc là, c'est une super chose. Et KRL continue le projet de Gen 1. Donc, je trouve que c'est ultra positif. Maintenant, commençons par la Pro League avec justement Gravity, Wasink et Vitality qui sont engagés en playoff. Je vous le rappelle. Je vais vous montrer un petit peu le bracket. Il y a 750 000 dollars à gagner. Regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On est en haut de l'arbre et Vitality est tout en bas de l'arbre. Donc, nous, on va affronter le gagnant de Big vs G2. G2, c'est pas ouf en ce moment. C'est certainement d'ailleurs le dernier tournoi où on va voir G2 avec cette line-up-là. Je pense qu'il va y avoir un grand mercato. Côté Big, c'est la nouvelle line-up full allemande qui commence à reprendre du poil de la bête. Eux, c'est plus les Big d'il y a deux, trois mois ou même d'il y a un an. Ils sont en train vraiment de monter en puissance. Et ils ont largement mérité leur place en playoff. Côté G2, c'est laborieux, c'est compliqué. Mais c'est G2. C'est G2, c'est équipe de classe mondiale. Voilà, Nico, meilleur rifle au monde que si ça vous en plaît ou pas. Faites ce que vous voulez de cette information. Oui, la transition CS2 est un peu plus compliquée, mais ça reste un joueur exceptionnel. Et Monezy qui est le meilleur sniper au monde sans aucune contestation possible. Voilà, Hunter qui galère un petit peu, mais qui a des stats plutôt décentes. Et surtout Nexa et Huxy, le duo absolument pourri. Voilà, j'en ai fait une analyse. Je ne tiens même plus à en faire d'autres parce que je vais être trop méchant. Et on va dire, gna gna gna, comment tu es méchant Malek ? Donc, on va jouer ce gagnant-là. Est-ce qu'on a de bonnes chances ? La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on va pouvoir regarder nos adversaires pour pouvoir préparer du jeu. Voilà, de l'antistrat, du veto, etc. Donc, c'est une super nouvelle. Et c'est en LAN, je vous précise que c'est en LAN. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Et derrière, si on gagne, on va affronter Maus qui est le top 3 mondial à l'heure actuelle dans une forme olympique. Donc, ils font des finales. Bon, ils perdent des finales de tous les tournois, mais ils vont en finale. Et c'est vraiment une équipe tier 1 installée avec de grosses individualités. Et l'ajout de Brolan récemment leur apporte encore une fois du firepower, je pense. Donc, Mouz, ça a l'air d'être une montagne infranchissable. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas franchir avec cette nouvelle équipe 3D Max ? Tout et rien parce qu'on est capable d'irrégularité. Ça va dépendre de tout. Et j'espère vraiment qu'on va passer ce cap parce que quand on a affronté justement Astralis, c'était très très difficile, Astralis qui monte en puissance également. Et de l'autre côté, on a Vitality qui, eux, alors là je vous le dis, c'est l'arbre de la muerte. Qu'on soit bien clair. Faiz, Navi, Vita dans le même arbre. Donc là, il y a une belle guéguerre. On a Liquid aussi qui a réussi à prendre leur petit ticket. Donc, on va voir Liquid aussi à un niveau international avec la nouvelle équipe, avec Twist, Cadian, etc. De l'autre côté, juste un peu plus haut, on a Complexity qui a balayé un petit peu tout le monde dans sa phase de poule. The Mongols à ne surtout pas sous-estimer qu'il arrache absolument tout le monde en Europe depuis quand même pas mal de temps. Et bien évidemment, Virtus Pro avec Electronik. Donc, c'est pas une masse à faire. C'est pas une masse à faire. J'espère une finale Vitality 3D Max. Soyons honnêtes. Ça, c'est le rêve. Ça, c'est le dream. Ça, c'est le dream. Dans les faits, Big G2. Je mettrais bien une petite pièce sur Big. Mais vas-y, on va dire c'est la Last Dance de G2. On met G2. 3D Max, G2. Ça a l'air trop compliqué. Je mets G2. Et G2 Mouse, je veux que Mouse l'emporte parce que j'aimerais que Mouse aille remporter un titre. Il le mérite. Il faut une consécration à ce projet-là. De l'autre côté, Gamer Legion VP, VP. VP Movement Gold, VP encore une fois. Complexity VP. Allez, je mets VP. Je suis trop fan d'électronique. Moi, vous le savez très bien. Bad Boom, FlyQuest. Les Brésiliens. Les Brésiliens, moi. Les Australiens. Je mets une petite pièce sur FlyQuest. Liquid. FlyQuest, Liquid. Liquid, Astralis. Astralis. Phase, Monté, Phase. Navi, Phase. Vitality, Phase. Encore une fois, un rematch. Encore une fois, un Classico. Encore une fois, une belle guéguerre entre Karigot et Apex. Allez, cette fois, je mets Vitality. Et finale, demi-finale. Ça, après, je ne sais pas. Que la guerre commence. Si tu voulais de la bonne nouvelle, tu vas être servi. Parce que M. Valve, enfin, Gaben s'est réveillé un jour et a dit, le cheat, il n'y en aura plus. Et donc, le VAC live, le VAC net a été enfin rendu actif. Voilà, tout simplement. Rendez-vous compte que ça fait 6 ou 7 mois qu'il y a du cheat à gogo. Parce que, tout simplement, l'anti-cheat n'était pas actif. Alors, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un problème. Chaque chose en son temps. Il développait des choses plus que d'autres. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'anti-cheat. Et le VAC 2.0 devrait voir le jour. Je le dis encore une fois, le VAC 2.0 n'est toujours pas encore présent. Donc là, on a le VAC net, le VAC live qui est présent. On va parler un peu de tout ça. On est à la guerre contre les bots, les fake accounts qui sont en train de farmer des caisses. On va en parler. C'est une news absolument phénoménale. Et également, la VAC de bannissement quotidienne depuis une dizaine de jours. Maintenant, deux semaines. Vraiment. Tous les jours, plus de 500 personnes se font bannes. Voilà. Donc, petit à petit, il va falloir juste être patient. Ça attaque très, très fort. Regardez-moi ces images absolument abominables. Comme vous pouvez voir, on a un petit local, une petite LAN comme ça avec des bots tout simplement pour aller farmer tous les serveurs et récolter des caisses de skins. Et également des skins après les récompenses de chaque game et ce genre de choses. Alors, sachez qu'on a des infos de Gabe Follower, donc quand même une personne très pertinente. Ce service coûterait 9,99 euros et il aurait cumulé ne serait-ce que sur un mois plus de 600 000 dollars de gains en termes de skins, de caisses, etc. au quotidien. Donc, rendez-vous compte que c'est absolument phénoménal. Bon, hors électricité, machin, PC et ce genre de choses, bien entendu. Mais c'est un vrai business, le farming et Valve va à la guerre contre ça aussi. C'est-à-dire que depuis deux semaines, sur les milliers de comptes qui sont bannes quotidiennement, il y a les cheaters, mais il y a également ça qui est considéré comme illégal. Maintenant, parlons des cheats. Regardez, ne serait-ce que sur ces quelques derniers jours, on a des pics à 1500 personnes quotidiennement qui ont été bannies par l'anti-cheat. On a 500, 600, 800, 1200, voilà. Tous les jours, on a des centaines de personnes qui sont bannies. Sachez que depuis septembre, c'était vraiment zéro. Et avant ça, sur CSGO, pour vous donner juste un comparatif, avec les Overwatch, c'était surtout les Overwatch qui bannissaient et pas l'anti-cheat. L'anti-cheat, on était genre sur 50, 60 personnes quotidiennement, alors que l'Overwatch, on était sur 200, 300. Et ça faisait une moyenne, en gros, à 400 personnes quotidiennes qui étaient bannies sur CSGO. Là, on est sur le triple quasiment et c'est essentiellement du vac-ban. C'est essentiellement donc le valve anti-triche, donc la détection logicielle de quelque chose, donc les spin-bots et ce genre de trucs. Les Overwatch, on va en parler, vont faire leur retour. Mais avant ça, regardez ce que c'est que le vac-net et le vac-life. Déjà, je vais vous comparer un petit peu les deux et ce genre de choses. Donc là, par exemple, on a une personne, un clip qui s'amuse à report, voilà, les personnes pour Wallach, etc., parce qu'il est tombé sur des cheaters et ce genre de trucs. C'est instantané, les mecs ont été bannes. Donc ça, c'est le vac-live. Ça, c'est le vac-live. Regardez, hop, il se soumet. Et là, regardez, vac as detect, irregular gameplay, etc., etc. Ils vont cancel le match. Et donc après, match cancel. Là, on est sur le vac-live. Le vac-net, c'est différent. C'est quand vous allez report les personnes et qu'elles ont des comportements anormaux, irréguliers, quelque chose de suspect. Ils ne seront pas bannes pour cheat parce que là, on ne sait pas s'ils cheatent ou pas. Mais on a détecté un comportement irrégulier qui n'est pas naturel. Donc très certainement qu'ils ont maintenant un algorithme pour détecter, ne serait-ce que statistiquement, le taux de précision, le temps de réaction, ce genre de choses. ou des mouvements un peu robotisés, les spin-bots, ce genre de trucs, les bunnies, la curachie sur le positionnement, sur les sauts. Bon, vous avez compris comment ça doit se passer. Et là, ça sera soumis à une seconde analyse, mais le match est cancel. Donc dans les deux cas, les matchs sont cancel. Un, où le mec se fait vac instantanément, donc c'est le vac-live. Le vac-net, c'est en mode, allez hop, toi tu vas à la deuxième salve et on va aller te regarder le compte de manière un petit peu plus précise. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, parce que regardez, j'ai Shiro qui m'a envoyé ça sur Twitter. C'est français, c'est Cafardinho, c'est chez nous. Et il me dit, regarde, Valve se serait enfin réveillé. Voilà, Valve has detected irregular gameplay and cancel the match, etc. Ce mec a été supposément également banni par un Valve anti-triche. Donc là, c'est un vac-live. Donc pour le vac-net, c'est une deuxième chose. Attendez, l'Overwatch va faire son grand retour également. Il est déjà présent. Donc la semaine dernière, j'en parlais, mais j'avais dit que personne n'y avait encore accès à ce genre de choses. Parce que dans la précédente mise à jour, il y a deux ou trois semaines maintenant, Valve l'avait lancé, mais il disait que c'était que pour des comptes trusted, des comptes de confiance, des comptes partenaires. Je ne sais pas qui a accès à ce genre de choses. Moi, je n'y ai pas accès. Peut-être que parmi vous, il y a un mec qui a accès aux Overwatch. Mais en gros, on a trouvé dans les fichiers du jeu, que ce soit il y a deux semaines ou maintenant, c'est officiel. Il y a l'Overwatch pour certaines personnes, pas pour d'autres, mais ça va être lancé à grande échelle. Donc là, on y va par petites salles. Attendez, je vais vous en donner encore. Le ban désormais est également homogénéisé. Regardez ce message de cette personne qui a été banni le 2 mai. Il a dit qu'en gros, il n'avait pas de téléphone. Qu'on soit bien clair, il y a le Steam Guard sur le téléphone. Lui, il n'a pas accès à un téléphone parce qu'il est petit. Donc, il prend le téléphone de son papa, qui également joue au PC et son frère également. D'accord ? Toute la famille a été bannes. Toute la famille a été bannes. Donc, on ne sait pas un remake de Kyogine, Family, etc. Là, ils ont tous été bannes. D'accord ? Je sais que c'est une petite blagounette, mais non, c'est réel. Cette personne a été bannes et a fait bannir son papa et son frère. Donc, on a potentiellement du ban maintenant lié à la triche, mais de manière IP, ban IP ou ban IP Mac, PC. Tout le monde qui s'est connecté au PC ou tout le monde qui a le même téléphone ou un truc comme ça. Tout le monde a pris va de ban. Et bon, tous les cheaters sont en train de chouiner sur tous les forums, etc. Il y a des mecs qui infiltrent des forums et ce genre de trucs pour aller screener, se régaler, etc. Donc, moi, ça me fait rire. Mais voilà, en gros, on en est là aujourd'hui. Donc, le valve anti-triche, ça fait des jours que c'est actif. Ça envoie du 1000 bannes par jour. Donc, il faut juste laisser un mois, deux mois, trois mois et on atteindra très facilement des centaines de milliers de comptes qui seront bannes pour cheat. En tout cas, les gros spinbots et ce genre de trucs. Ça va épurer, ça va filtrer énormément. Ça ne va pas éradiquer le cheat, on le sait très bien. Mais au moins, voilà, tous les cheats de caca qui valent quelques centimes ou qui sont gratuits, ça, ça va sauter. Et il y aura uniquement les gros mecs qui veulent vraiment cheater à un certain niveau ou qui vont payer des sommes astronomiques mensuellement parlant pour aller tricher. Voilà, qui en veulent vraiment. Donc, eux, je pense que ce sera très difficile de lutter contre eux. Peut-être, voilà, sur le futur qui va arriver avec l'intelligence artificielle, la détection de mouvements et ce genre de choses qui est censé arriver avec le VAC 2.0 pour ceux qui ne savent pas. Mais on est content. On est très, très content. Donc, Valve qui se réveille. Valve qui éradique un petit peu le cheat à droite, à gauche. Que ce soit les bots également qui sont bannis. Les cheats avec le VAC Live, avec le VAC Net qui est une deuxième salve. L'Overwatch qui va revenir. Le VAC 2.0 qui devrait donc encore une fois arriver. Cette année ou l'année prochaine, on n'en sait rien. Mais ça lutte. Voilà, ça lutte. Ça va nous faire plaisir parce qu'on est gangrené par le cheat sur Counter-Strike depuis un bon moment. Et je pense que ça va être sympa. Et j'attends surtout le retour des Overwatch parce que la communauté est très active. Et je pense que ça nous ravira d'aller se faire des petites séquences tranquilles en détente sur le fauteuil. À regarder du cheater et à aller envoyer « Oui, oui, ça cheat. Allez, hop, tu passes à la casserole. » Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Merci de mettre votre petit like, les amis, sur la vidéo. C'est important. Et abonnez-vous. Ça, c'est encore plus important pour ne rien rater, bien sûr. On va partir au Brésil. Et du côté de l'équipe Legacy, pour ceux qui ne savent pas, Stewie Touquet évolue chez Legacy. Voilà, il a fait son grand retour il y a un mois et demi, deux mois. Et c'est déjà terminé. Voilà, ça n'a pas été concluant. Et Legacy, eh bien, ça s'arrête là. Ce projet s'arrête là. De qui ? De comment ? Qui s'en va ? Qui est qui ? Qui n'est pas qui ? Honnêtement, je n'ai même pas fouiné plus longtemps pour le savoir. Mais en tout cas, c'est un tryout qui n'a pas été des plus sympas à suivre. Honnêtement, Legacy ont joué très récemment et ça n'a pas été foufou. Les statistiques de Stewie Touquet ont été pas dingues. Voilà, pas dingues pour être le plus poli possible. Et ils retournent donc sur une équipe full brésilienne, côté Legacy. Néanmoins, donc Legacy, c'était l'équipe où il y avait Coltzerra juste avant. On apprend des petites bizarreries. Legacy, donc, nous dévoile le fait qu'en fait, Coltzerra leur appartient. Il est encore contractuellement lié à Legacy, alors que lui a dit publiquement « Non, non, je suis libre de tout contrat, signez-moi, etc. » Il a rejoint Red, je ne sais plus quoi, Red Canin, un truc comme ça, bref. Donc, il y a du drama. Il y a du drama chez les Brésiliens. Côté Stewie Touquet, il est de nouveau free agent. Est-ce que c'est finito pour Stewie Touquet ? Moi, je me faisais une petite joie de le revoir dans le sens où ça reste une grosse tête et ça peut relancer un petit peu la machine nord-américaine. Vous voyez, c'est quand même un ultra, ultra, supra-influenceur. C'est quand même quelqu'un qui a un énorme héritage sur Counter-Strike, champion de major en 2018 de Boston, un des plays les plus légendaires sur Inferno, Tricas, qui atomise FaZe, pour mon plus grand malheur, parce que moi, j'étais derrière, bien évidemment, Guardian, que j'aurais aimé voir soulever un trophée de cette envergure-là, parce qu'il a tout soulevé sauf un major. Karigan également, qui a évolué à cette époque-là chez FaZe. Mais ça ne s'est pas fait. Et donc, est-ce que finito, est-ce que fin de carrière pour Stewie Touquet, est-ce qu'il va rebondir ? À quel niveau est-ce qu'on le verrait évoluer ? On va avoir. Parce que franchement, il était dans les 0,90, je crois, de rating. Il nous a habitués à mieux. Il nous a habitués à mieux. J'espère que vous êtes accrochés, parce que cette news-là, je la trouve dégueulasse, en vrai, de vrai, moi, personnellement. La Pro League se déroule cette semaine. Il y a les playoffs qui vont commencer, mais la semaine dernière, c'était les pools. Et la semaine d'avant, c'était encore les pools. Pool A, Pool B, Pool D. Elles se jouent de manière succincte. Et Heroic évoluait dans ce projet-là. Et en plein tournoi, en pleine compétition, au même moment que Heroic jouait les matchs, on a un leaker qui nous a dévoilé le fait que Nico Doze était kické de la line-up Heroic et que c'était Dexter qui le rejoindrait. Ensuite, on a d'autres leaks, bien évidemment. Et écoutez-moi ces leaks de Overdrive, donc très, 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 très pertinents. Et je vous assure que c'est avéré. Dexter avait déjà signé un contrat chez Heroic depuis plusieurs semaines. Mais l'information est restée secrète pour pas que Nico Doze torpille le tournoi, en gros. Match fixe le tournoi, ou soit dans un mauvais monde, ou ce genre de choses. Écoutez même pendant le tournoi derrière, parce que maintenant, ça se sait, ce genre de trucs. Regardez le match avec Nico Doze, que vous voyez tout à droite, juste derrière, à côté de Nertz. Donc là, il leur met un 1v3 de ouf, Nico Doze. Il leur crie dessus, et écoutez la réaction de leur adversaire. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, il leur dit « Bro, you're a fucking bench, chill ! » Donc, je trouve ça un peu... Bon, en gros, le trash talk entre joueurs, allez ça, à la limite, c'est ok, les mecs se connaissent, c'est des joueurs, etc. Mais les leagues comme ça, alors que c'est censé tenir secret, je trouve que là, le management d'Heroic est catastrophique. Nico Doze est un bon joueur, ils veulent Dexter, ok, c'est une plus-value s'ils le veulent, c'est un choix sportif, j'ai rien contre ça. Mais le fait de ne pas être professionnel et de ne pas tenir au courant un joueur qui doit rester lui-même professionnel et faire une last dance, montrer de quoi il est capable pendant la Pro League pour justement récupérer un contrat ailleurs, je pense que c'est plus la mentalité à avoir plutôt que de dire « Ah, vas-y, c'est bon, je boude, je vais être nul, je vais torpiller le tournoi » et ce genre de trucs. Je trouve en tout cas que c'est plus intéressant de se comporter de cette manière-là plutôt que de ce qu'ils ont voulu éviter. En tout cas, cela n'engage que moi, je pense que cela n'engage que moi. Mais j'ai trouvé ça absolument dégueulasse. Parlons désormais Mercato parce qu'il va y en avoir, il va y en avoir du lourd. Sachez qu'également, la Pro League va se jouer là, les playoffs, et après cette Pro League, il va y avoir Dallas, fin mai, et derrière, on arrive sur juin, juillet, août, où justement, c'est la période un petit peu plus creuse et il va y avoir du Mercato 2-1-1, je pense absolument partout, que ce soit chez Navi, que ce soit chez NIP, que ce soit partout. Cloud9 va refaire, peut-être Vitality, on attend quelque chose. G2, c'est sûr, à 100%, il va y avoir du changement également. Il y a du remaniement international dans tous les sens. Et donc, on commence directement par GamerLégion qui décide de kicker Isaac pour ramener Flaymus, les amis. Pour ceux qui ne connaissent pas Flaymus, c'est un super joueur. Je vous le dis, c'est un super joueur russe, très talentueux, qui évolue chez Nimiga. Il a à peine 18-19 ans. C'est un mec qui l'âge des 1.20 de rating. Ce mec est une machine. Ce mec est absolument une machine. C'est un gros rifle. C'est un gros, 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 gros rifle. One-tapper à la K, pour ceux qui veulent savoir. Et Isaac, qui a été kické, justement, de GamerLégion, devrait arriver chez NIP. Très bon joueur, support, sous-estimé, mais pas un joueur flamboyant, exceptionnel, spectaculaire, pour ceux qui veulent savoir. Apex décide de kick absolument tout son roster. Voilà, donc pas de qualification majeure, pas de ci, pas de ça, problème de finance, Apex arrête. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour certains, une très mauvaise pour d'autres. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise pour l'e-sport, une très bonne nouvelle, dans le sens où il y a des joueurs maintenant disponibles d'un excellent niveau. Chez TSM, c'est Jax qui est libéré, mais également Poison et Quartz, mais Jax est désormais free agent. Donc, on espère qu'il remontera sur la selle très vite, parce que là, ça fait quand même un petit moment maintenant qu'on n'a pas vu Jax évoluer à un excellent niveau. Et côté G2, sachez qu'il y a la création d'une académie. Voilà, ça se réveille enfin chez G2. C'est une excellente nouvelle. J'espère que Vitality va suivre le pas et que tous les autres clubs vont suivre le pas. Déjà, pour plusieurs raisons. La première évidente, c'est qu'en 2025, tout le circuit va redevenir open. Et donc, vous verrez qu'il y a énormément de clubs qui vont revenir sur Counter Strike et que la scène va rebattre, mais vraiment de fou. Bon, c'est déjà le cas en fait. Il y a des records de joueurs au quotidien. Les statistiques en viewership sont très bonnes. CS2 va excellemment bien, mais je pense qu'on défoncera absolument tous les records et qu'on va battre bien toutes les statistiques qu'on a pu avoir sur CSGO. J'en suis absolument persuadé. Mais donc, G2 Academy va faire son grand retour. Donc déjà, le format est open, donc le circuit est open. Ça veut dire que G2 Academy peut tout simplement se qualifier à des tournois, etc. Et ça serait une plus-value pour G2. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, eh bien, on le voit à l'heure actuelle. Il y a des embouteillages dans les mercatos. Il faut tout le temps aller recruter à droite, il faut tout le temps aller recruter à gauche. Le prix des transferts des joueurs et le prix de la masse salariale commence à devenir absolument incommensurable. Donc, ce n'est pas possible de suivre cette cadence-là. Alors que G2 a beaucoup d'argent. Ils ont payé Monésy 600 000 dollars. Et ça a été justement un précédent qu'on n'avait jamais eu. Et donc, aujourd'hui, le moindre rookie, le moindre mec, en fait, qui n'a pas de nom, qui a deux followers et demi, mais qui a un prospect sur la scène, on va le payer des centaines de milliers qui avaient des joueurs qui avaient une valeur absolument ridicule mais qui étaient très bons et ou alors des grosses têtes d'affiches qui valaient de l'argent parce qu'ils étaient forts mais c'était également des grosses têtes d'affiches. Si tu voulais te payer KennyS ou Shox ou Nico ou Forest ou Olofmeister ou voilà, ce genre, Coltzerra, etc. Ces mecs-là étaient des grosses têtes, tu les payais très très cher. C'est encore le cas à l'heure actuelle. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. Les moindres mecs qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans qui sont très forts valent absolument de l'or. On peut le voir avec Monezy donc également, vous vous rendez compte, BIT, imaginez chez Nadi, ça coûte très très cher. Et donc, G2 Academy fait son arrivée avec Xer, Funk, Tak, Joka et Itori. Que des mecs que vous ne connaissez pas. Mais regardez un petit peu les drapeaux. On a de la Lituanie, on a de la Roumanie, on a de l'Estonie, on a de la Serbie, je crois. Si je n'ai pas envie de me tromper, c'est la Serbie ça. Attendez, on va aller vérifier tous ensemble parce que l'Etenin, moi c'est un mec contre qui je jouais. Et donc, Slovénie peut-être. Allez, 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 allez. Et c'était la Serbie, bien joué Malek, t'es un monstre. Et Itori, je ne sais même pas c'est quoi ce drapeau. Alors là, Itori, c'est quoi ça mon pote ? L'Ouzbékistan. Il y a un Ouzbék. Donc on peut voir qu'il y a un petit peu de tout, c'est une excellente nouvelle et ce sont des joueurs vraiment très jeunes, 15 ans, 18 ans et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment très bien et parce que, voilà, on veut viser futur et si on doit puiser quelque part, on puise dans notre Académie. Regardez Mouz à l'heure actuelle. Mouz à l'heure actuelle, c'est top 3 mondial, il casse tout et tous les joueurs sortent de l'Académie quasiment. C'est quand même exceptionnel. Donc, on est sur ce modèle-là et je pense qu'il va falloir suivre. J'espère que Vitality va rentrer dans le rail. Merci d'avoir suivi cette actualité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous retrouvez bien évidemment l'actu sur YouTube mais également sur Spotify pour ceux qui veulent le regarder en podcast et bienvenue à toutes les personnes qui viendront sur ma chaîne Twitch lâcher un petit sub. Des gros bisous à vous.